bonjour à tous mes wapis je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui il est hyper beau dehors on est chez mes parents et du coup je vous retrouve pourquoi bien sûr pour le panier lecture d'été donc un panier lecture qui regroupe trois mois juin juillet août et ça m'a fait rire parce que j'avais dit à ma maman de partir dans un thème un peu estival de vacances avec des feel good enfin de faire une sélection thématique et du coup quand on parlait du panier lecture elle m'a dit mais j'ai complètement oublié la sélection par contre donc ça n'a rien à voir en fait avec le côté vacances feel good tout ça mais c'est quand même le panier lecture d'été et en fait elle a complètement zappé elle s'est laissé porter par ses envies du coup j'ai trop trop hâte de voir ce qu'elle a sélectionné on a encore tout plein de choses qui ont l'air trop trop mignonnes les packagings ils sont trop mignons et petite particularité c'est que ce sont des torchons cette fois-ci vraiment elle a acheté des torchons que je pourrais réutiliser comme ça et c'est trop trop bien en plus ils sont quand même très joli il m'en faut pour ma cuisine actuellement donc c'est absolument parfait et c'est une super bonne idée voilà même cadeau n'hésitez pas genre quand vous achetez et que vous faites des papiers cadeaux un des personnes à acheter des tissus qui peuvent également réutiliser par la suite vous voyez c'est c'est trop trop bien donc le petit panier lecture alors il y a l'air d'avoir trois livres et on dirait qu'il y a deux grands formats et un poche donc on va voir tout ce qu'il y a dedans comme d'habitude ce sont des vidéos que j'adore tourner que j'adore faire et j'adore découvrir je n'invente pas comme je voudrais à vrai dire dans dans la lecture des livres que je reçois du panier lecture ce que je suis très lente en ce moment faut le savoir très 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 lente mais cela dit ça me fait trop plaisir quand je me mets devant ma bibliothèque de voir tous ces livres que j'ai reçu dans le panier lecture et ils me font tous trop 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 envie franchement et c'est très dur à chaque fois la sélection d'un nouveau livre et ça c'est pour le mieux donc c'est trop bien donc premièrement j'ai deux petits bouquets garnis donc là nous avons de la sauge et là du thym je dirais ouais je pense que c'est du thym et c'est génial c'est génial parce que ça dans les infusions dans les tisanes et tout voilà on les fait sécher la sauge elle est pas encore complètement sèche le thym plus déjà mais voilà c'est parfait donc ça c'est trop trop bien elle adore faire ça et moi j'adore également donc attendez je sors un petit peu je vais sortir les trois livres hop je vais les mettre sur le côté il y en a donc trois comme je vous disais j'ai trop trop à voir alors c'est que j'adore les canis réliens les vous savez ces petits biscuits secs il y en a souvent vous les voyez souvent dans les paniers lecture parce que j'adore ça ce sont des petits gâteaux en fait un sec comme ça spécialité de corse et c'est trop trop bon moi j'en mange genre un je m'en autorise un par jour voilà avec au moment du thé ou bon voilà quand je prends une petite boisson et c'est trop trop bon j'adore donc ceux là ils sont à l'amande mes préférés voilà voilà donc ça c'est beaucoup trop bien ensuite je vois encore vous savez ces petits chats là qui sont trop mimes les petits marques et ça j'adore parce que je m'en sers vraiment beaucoup beaucoup et de plus en plus dans mes lectures et je vois deux choses ici après donc je mets le panier lecture de côté en tout cas c'est très beau elle a respecté l'été au niveau des couleurs en s'inspirant un petit peu du bleu de la mer et du ciel mais du coup apparemment c'est pas du tout pas du tout une adéquation avec des lectures feel good particulièrement quoi donc je prends celui-ci qui a l'air quand même d'être un grand format on va commencer on va faire le grand format pour on fera le poche et on se gardera un grand format pour la la suite les torchons ils sont trop beaux je suis trop contente génial génial hop c'est celui-ci c'est le virginie grimaldi elle est possible la romancière française la plus lue bon bah je suis contente je suis contente alors seul petit bémol et elle le sait en plus je sais pas pourquoi mais c'est que je fais la collection des grimaldi je les ai tous en poche en fait donc celui-ci il est un peu dénoté mais après c'est peut-être plus agréable aussi à lire ça a l'air très aéré très joli la couverture est sublime elle est trop belle je la trouve trop trop belle cette couverture très très belle elle est très poétique je trouve et ça me donnait bien envie ça me donnait bien envie ce virginie grimaldi ça peut être sympa pour l'été je vous l'ai dit dans je ne sais plus quelle vidéo je sais pas si c'est sur instagram mais je vous l'ai dit j'ai trop envie de me lire un grimaldi pour cet été un voire deux et je savais pas sur lesquels m'orienter j'en ai déjà pas mal dans ma pile à lire mais celui-ci est sympa juliane n'aime pas les surprises quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences jean dépense sa retraite au téléachat écoute du hard rock à fond tapisse les murs des posters d'indien égare ses affaires cherche son chemin juliane veut croire que l'originalité de jean s'est épanouie avec l'âge mais elle doit se rendre à l'évidence il déraille face au lendemain il sait qui s'évapore elle va apprendre à découvrir l'homme sous la coutume de père ses valeurs ses failles et surtout ses rêves tant que la partie n'est pas finie il est encore l'heure de tous les possibles ça doit être joli ça doit être joli on a cette thématique de des souvenirs aussi du temps qui passe avec la mémoire qui fait un petit peu défaut à son papa du coup apparemment et ça je pense que ça va être très très bouleversant très intéressant et essayer d'apprendre et de réapprendre en fait à connaître son papa peut-être d'autres angles donc je pense que ça va être un roman très joli je suis hyper contente de ce choix franchement voilà bon je suis très contente de l'avoir en grand format clairement je suis très contente de l'avoir en grand format mais c'est pas dit qu'un de ces jours je le remplace par la poche par le format poche on verra en tout cas je le dirai avec grand plaisir dans ce format là et il est très beau la couleur rose pastel comme ça je sais pas si ça rend bien sur la caméra je pense pas mais il est très très beau je suis contente je suis hyper contente de ce choix alors moi les bandeaux je les garde pas je sais pas vous mais j'aime pas trop et c'est donc aux éditions Fayard celui ci est super joli allez ensuite qu'est ce que je vois là crackling bath salt oh mais trop bien du sel de bain crépitant ah ça c'est trop génial alors du coup ça va faire plaisir énormément à vincent aussi c'est plutôt cool c'est nailmatic qui fait ça dans la collection kids mais vous le savez je pense que vous et moi nous sommes des enfants donc spécialement formulés pour les enfants les sels de bain crépitant transforme le bain en feu d'artifice rigolo et coloré non mais j'adore j'adore et du coup ils disent que c'est un petit peu pop et ça doit mais ça va être trop bien j'ai trop détesté j'ai trop trop détesté enrichi en vitamine e en plus en extrait de fleurs de camomille c'est très bien cette formule apaisante lave en douceur saupoudrez votre bain et laissez faire la magie l'eau devient bleue les crépitements évoquent le son d'un bâton de pluie mais c'est trop bien faites tourbillonner l'eau pour plonger ce joli moment sonore ah j'ai trop hâte j'ai trop hâte je pense que je vous ferai une story sur sur instagram quand je l'utilise ou quoi pour pour voir un petit peu l'effet et du coup ça fait une couleur bleue au bain ça va être génial je pense que vincent il va trop kiffer ça aussi donc je suis trop contente c'est une super bonne idée et pour le coup c'est bien dans la thématique bain quoi été c'est plutôt cool allez je prends celui-ci avec un torchon donc ici tout bleu je suis trop contente de mon nouveau set de torchon du coup un tout bleu et de trop bien oh ah trop bien je suis trop contente ça fait tellement longtemps que j'ai ce livre dans ma wishlist vous pouvez même pas vous imaginer je l'avais mis d'abord quand j'avais pas encore de compte livradique je l'avais mis sur ma ma wishlist amazon donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup de temps il s'agit de l'eau pour les éléphants de sarah gruen un livre de poche j'adore la couverture elle est elle est juste incroyable et je crois bien si je me trompe pas je pense ne pas me tromper que ce roman a été adapté en film également je vous mettrai la fiche juste ici si c'est le cas mais il me semble que oui et à chaque fois je m'étais dit non 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 faut pas que tu regardes ce film il ya d'abord un livre qui paraît qui est très très joli il ya des petites illustrations ouais petites illustrations je vous lis le résumé ça fait un petit moment il me semble qu'on est dans l'univers du cirque c'est pas un univers que j'aime beaucoup mais je crois que c'est une histoire d'amour dans ce domaine là voyons voyons ce roman pas comme les autres est une histoire exceptionnelle en quelques mois il a fait d'un notaire inconnu un véritable phénomène d'édition le coup de coeur de l'amérique durant la grande dépression dans les années 1930 les trains des petits circambulants sillonnent les états unis jacob jankowski orphelin sans le sou saut à bord de celui des frères benzini et de leur plus grand spectacle du monde embauché comme soigneur il va découvrir l'envers sordide du décor tous hommes et bêtes sont pareillement exploités et maltraité sarah gruen fait revivre avec un incroyable talent cet univers de paillettes et de misère qui unit jacob marlène la belle écuyère et rosy l'éléphante que nul jusqu'alors n'a pu dresser dans un improbable trio plus qu'un simple roman sur le cirque de l'eau pour les éléphants et l'histoire bouleversante de deux êtres perdus dans un monde dur et violent où l'amour est un luxe voilà et ça m'avait trop trop attiré parce que moi je déteste l'univers du cirque et notamment pour l'exploitation animale donc je suis pour les cirques sans animaux clairement et je souhaite de tout coeur et ça commence petit à petit un petit peu partout dans le monde à prendre cette direction et en ça c'est vraiment très intéressant parce que les animaux n'ont rien à faire dans les cirques clairement et du coup dans ce roman là il y a cet univers du cirque donc qui moi ne me plaît pas mais on y dépeint et on y voit et on y dénonce en fait l'envers du décor et il me semble que j'avais eu un gros gros coup de coeur pour ce pitch en fait et des retours des quelques retours que j'avais eu il paraît que c'est excellent que c'est magnifique que c'est que c'est un livre vraiment sublime et marquant donc franchement je suis trop 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 contente de son choix franchement j'ai oh punaise je sais pas je sais pas dans quelle lecture je vais me plonger par la suite c'est un calvaire tous mes livres me font tellement envie c'est et je lis très lentement je lis très peu en ce moment mais mais quel bonheur d'avoir des livres comme ça dans ma pile à lire qui me font trop 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 envie je suis trop contente il est assez joli hein il est assez joli hop il fait combien de pages 470 donc c'est quand même un petit beau bébé et voilà donc cette histoire d'amour en plus qui se mêle un petit peu avec le côté protection de l'éléphant aussi je suis trop contente vraiment c'est un super beau choix ensuite mais qu'est ce que je vois je vois alors il y a il y a une petite pochette comme ça avec marqué hello nature donc tout ce que j'aime elle est en raffia une sorte d'outil raffia donc parfait pour pochette de plage vous voyez je pense que quand je vais ou à la piscine puisque chez moi du coup dans la montagne je suis pas très très proche de la plage il faut au minimum que je fasse une demi-heure à 40 minutes pour être à la plage et voilà du coup plutôt quand je vais à la piscine et quand je viens de voir mes parents cet été à la plage donc parfait elle est vraiment très bien ou même elle est bien après je pense qu'une fois l'été passé je lui trouverai une utilité pour mettre des produits des produits dedans un côté enfin au niveau de la salle de bain quoi donc ça c'est très cool du coup on a trop bien un petit cahier de lecture il est trop joli regardez ça cahier de lecture et alors comment ça se fait chez pascal édition qui fait ça c'est fabriqué en france c'est trop mignon et du coup en cas de perte à retourner à et donc on a mes lectures du moment morceaux choisis notes et nouvelles envies de lecture livres en fûlchés c'est génial mes lectures du moment tout ça voilà on a des petites annotations et on peut marquer les livres qu'on a en cours les livres qui nous font le plus envie les des morceaux de livres choisis par exemple si on a des phrases qui nous ont marqué ça permet d'avoir un petit suivi de lecture moi j'ai pas du tout un de carnet ou de reading journal tout ça j'ai pas du tout ça mais bah du coup je vais m'en servir c'est vraiment très sympa oh cool 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 regardez c'est un marque page de princesse poupie et du coup celui-ci en fait elle a fait des tests pour sa boutique avec la création de marque page et donc ça c'est un dessin déjà existant qu'elle a fait sur son compte instagram et qu'elle a testé en marque page et ça rend super bien ça rend super bien alors bon il a son logo est coupé c'est c'est dommage mais du coup bah c'est un test donc je le récupère c'est beau franchement vous aimeriez pas avoir un joli marque page comme ça c'est peut-être bientôt à retrouver chez princesse poupie il est super joli j'adore trop trop beau et ouais parce qu'elle me disait qu'elle avait pas eu le temps de faire elle même mais du coup elle m'a glissé un petit test qui est quand même le marque page du mois et franchement ça c'est un des dessins que j'avais adoré de son compte je suis trop contente trop contente il est super beau et enfin nous avons un dernier livre qui est un grand format et alors là je me demande bien ce qu'elle aura choisi c'est parti parti à votre avis trop bien trop trop bien je suis trop contente il s'agit le désert des couleurs donc d'orelie wallenstein et je suis je suis trop contente parce que pareil je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos les sorties du mois de juin et et je l'avais mis dans dans ma wish list clairement donc je suis trop contente en plus les quelques retours que j'ai pu voir sur ce livre sont très sympa franchement les personnes ont beaucoup aimé l'univers dépeint l'originalité du bouquin donc voilà tout ce que j'avais en tête qui pouvait peut-être m'attirer me plaire apparemment ça a l'air de faire mouche chez les autres aussi donc c'est joli j'aime bien c'est très aéré au niveau de l'écriture c'est chez screenéo voilà et je suis trop contente je suis trop contente parce que ça va me permettre de découvrir à la fois aurélie wallenstein et puis d'ajouter un livre de ma wish list à ma palle voilà ça va faire un petit livre de moins sur ma wish list du coup trois livres de moins vous le savez c'est toujours des livres que princesse poupie récupère sur ma wish list et voici les trois choisis pour pour cet été du coup ça serait bien ça serait bien que j'arrive à lire c'est les trois cet été mais à chaque fois je dis ça et à chaque fois je choisis d'autres livres de ma pile à lire ils me font tellement tous envie que en tout cas c'est génial je suis trop contente n'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous fait vous le plus envie ou si également vous avez lu un de ces trois si vous les avez aimé peut-être vous avez vu ou lu ce livre du coup si vous l'avez vu ça serait plutôt le film et si vous l'avez lu parce que si il n'est pas il n'est pas tout tout récent il est sorti il y a déjà quelques années alors que les deux autres sont sont beaucoup plus récents attendez je vais essayer de retrouver 2007 voilà 2007 donc voilà il n'est pas tout 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 récent et puis et puis ceux là qui sont par contre très très récents je suis trop contente franchement elle a encore fait des choix géniaux on a des petits trucs répitants mais ça j'ai trop hâte de tester j'ai mes petits bouquets pour les infusions pour les thés glacés aussi c'est vraiment cool là on a les petites notes stick les petits biscuits donc comme d'habitude on a le petit carnet de lecture le marque page et également la jolie pochette puis clairement les torchons non mais regardez du coup ils sont trop beaux hop voilà j'en ai deux comme ça et un tout bleu ça c'est trop bien parce que je suis toujours en manque de torchons dans ma maison clairement donc trop bien je suis trop 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 contente encore de ces choix j'espère que ça vous a plu et et que et que ça vous ça vous inspire toujours ce concept avec princesse poupie ma maman du coup je vous fais à tous de gros 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 bisous vous n'oubliez pas de garder en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vivez à fond tchao tout le monde 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...